En langue du terroir ou en français, les chefs traditionnels du Cameroun sont déterminés à expliquer à le père tous les mécanismes issus de la décentralisation. Ici, à Mesondo, dans le département d'Union Ekele, les candidats aux élections régionales du 6 décembre 2020 sont lancés dans une campagne de proximité. Ils espèrent surtout être désignés par 240 chefs traditionnels pour porter haut la voix d'un département qu'ils jugent minoritaire dans la grande région du centre. Si on reste dans la démocratie de la majorité, l'Union Ekele est parti perdant. Il faut donc maintenant, pour les membres du commandement traditionnel, choisir des gens qui peuvent imposer tout un nouveau paradigme dans la gestion de la région. Nous voulons faire comprendre au niveau de la gestion de la région qu'il est question, non pas d'insister sur la démocratie de la majorité, mais sur la démocratie de l'extensibilité. Des enclavements et exodes ruraux sont les principaux mots qui minent cette localité. De Sodibanga à Bengue, en passant par Yabie et Bichoka, le constat fait par ses candidats de la liste bleue est le même. Les villages se sont vidés de la population jeune, d'obligence d'une véritable gouvernance et développement local qui crée des conditions d'épanouissement pour les populations. La jeunesse est un atout majeur à l'édifice de ce que nous sommes déjà en train d'implémenter et de ce slogan qu'est le développement des populations. 900 conseillers régionaux totaux vont être élus à l'issue du vote dimanche. Depuis 1996, la décentralisation et la mise en place des conseils régionaux sont consignés dans la Constitution. Ces élections viennent ainsi à soi des entités administratives qui vont faire des populations, des collectivités territoriales décentralisées, des ouvriers de leur développement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !